La Cour d'appel de Paris examine mercredi la demande d'extradition d'un opposant et haut responsable du mouvement d'autodétermination de la Kabylie, MAC, formulé par l'Algérie sympathisant depuis 2007 du MAC, M. Belabassi est le bras droit de Ferah Méheni, président de ce mouvement accusé par Alger d'avoir des visées séparatistes et classées comme organisation terroriste la Cour d'appel de Paris examine mercredi la demande d'extradition d'un opposant et haut responsable du mouvement d'autodétermination de la Kabylie, MAC, formulé par l'Algérie, qui l'accuse d'actes terroristes et d'avoir commandité des feux de forêt meurtrier en 2021. Axel Brahim Belabassi, 41 ans, est accusé de 14 infractions, dont certaines lui font encourir la peine de mort, avait annoncé lors d'une première audience le 26 juin le Président de la Chambre des Extraditions de la Cour d'appel. Si la peine de mort est prévue par le Code pénal algérien, elle n'est plus appliquée en vertu d'un moratoire en vigueur depuis 1993. Sympathisant depuis 2007 du MAC, M. Belabassi est le bras droit de Ferra Meheni, président de ce mouvement accusé par Alger d'avoir des visées séparatistes et classées comme organisation terroriste. Il fait partie des 16 membres du MAC considérés comme terroristes par les autorités depuis février 2022 et a été condamné plusieurs fois par contumence en Algérie. Axel Belabassi, qui vit en France depuis 2012 et n'est plus retourné en Algérie depuis août 2019, est accusé par la justice algérienne d'avoir commandité les incendies qui ont fait au moins 90 morts et ravagés des milliers d'hectares en août 2021 en Kabylie. Il est également soupçonné d'avoir été l'instigateur du lynchage mortel d'un artiste peintre de 38 ans, Jamel Benzmaïl, qui venait aider les habitants à éteindre les flammes et qui a été désigné à tort à la foule comme un pyromane, selon des documents judiciaires consultés par la FAP. Pour ce meurtre, la Cour d'appel d'Algérie a prononcé la condamnation à la peine capitale, comme est en prison à vie, de 38 personnes en octobre 2023. M. Belabassi aurait, selon les documents judiciaires, donné des instructions et des directives à des militants du MAC pour qu'ils se rendent à l'Arbaana-Tiraten, près de Tiziouzou, lieu du lynchage, et organisent un rassemblement armé ainsi qu'un assaut sur la force publique avec la fermeture de la route avec des barricades. Les investigations ont permis d'identifier 19 suspects entre militants et sympathisants du MAC, ce qui prouve la préparation et la planification préalable de ce crime, estime la justice algérienne. L'objectif de ce crime odieux, selon elle, était de semer le trouble au sein de la population, diffuser le discours de la haine et de la discrimination entre les différentes catégories du peuple algérien et de briser le grand élan de solidarité à travers tout le pays en faveur des zones frappées par les incendies. Axel Belabassi conteste les accusations. « À travers moi, c'est tout le mouvement du MAC, né dans le sillage du printemps Kabyl en 2001, que les autorités algériennes souhaitent atteindre », a-t-il expliqué à l'AFP. C'est étonnant qu'en quelques jours toute l'épreuve, ait, été réunie. L'Algérie cherche une solution pour arrêter le mouvement et ses activités en Kabylie, considère le militant, qui accuse le pays d'avoir planifié les incendies. « Nous avons des témoignages, des vidéos, des échantillons de phosphore blanc, qui auraient été utilisés comme agents incendiaires », soutient-il. Ce sont des preuves, qui montrent que c'est plutôt un État qui est derrière les mises à feu. Un juge d'instruction de la section de lutte contre le terrorisme et le crime transnational organisé du tribunal de Sidi Mahmed, centre, a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Belabassi le 5 septembre 2021. Puis une demande d'extradition a été adressée au ministère des Affaires étrangères français en décembre, 2021. Lors de l'audience le 26 juin, le responsable du MAC, qui a un statut de résident français jusqu'en 2027 et a déposé le 7 juin une demande d'asile, a refusé d'être extradé vers l'Algérie. « Je suis serein et confiant, la justice française est libre, même si c'est une affaire politique avec des interventions politiques des uns et des autres », a-t-il assuré. Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, déjà difficiles, connaissent une nette détérioration depuis que le président Emmanuel Macron a apporté fin juillet un appui renforcé de Paris au plan d'autonomie marocain pour le territoire disputé du Sahara occidental, où Alger soutient la cause des indépendantistes du front polisario. L'Algérie a riposté en retirant son ambassadeur en France et en annonçant d'autres mesures. Lors d'un live TikTok particulièrement mouvementé, l'influenceuse Sofia Benlaman a secoué la toile en révélant des informations troublantes concernant l'équipe nationale d'Algérie. Selon elle, les absences récentes de Oussem Awar et Riyad Mahrez lors des entraînements ne seraient pas liées à des blessures, comme cela avait été initialement annoncé. Sofia affirme que les deux joueurs auraient eu une altercation avec l'entraîneur, Vladimir Petkovic. Une dispute verbale aurait éclaté entre eux, créant des tensions au sein du groupe. Mais ce n'est pas tout. Benlaman a également révélé que deux autres piliers de l'équipe, Ismaël Benasser et Aïssa Mandi, auraient exprimé leur intention de quitter le stage en raison de désaccords profonds avec le coach de l'équipe nationale d'Algérie Vladimir Petkovic. Selon l'influenceuse, ces tensions seraient en grande partie causées par des divergences sur la gestion du groupe et les choix tactiques. Benasser, actuellement en convalescence, serait mécontent de son traitement au sein de l'équipe, tandis que Mandi, un joueur d'expérience, ne serait plus en phase avec la direction prise par le staff. Ces révélations, si elles s'avèrent exactes, pourraient avoir des répercussions considérables sur la préparation des Fenech en vue des prochaines échéances. Pour l'instant, ni la Fédération algérienne de football ni les joueurs concernés n'ont réagi à ces affirmations, mais cette affaire ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir. L'autorité nationale des élections algériennes a annoncé dimanche que le président sortant Abdelmadjid Teboun a remporté un second mandat à la présidence de l'Algérie. L'autorité nationale des élections a indiqué que Teboun a dominé les résultats préliminaires du vote lors des élections présidentielles avec 94,65% des voix. L'autorité nationale des élections en Algérie a confirmé la participation de 5,630,196 électeurs, selon l'agence de presse officielle algérienne. Abdelmadjid Teboun a obtenu 5,329,253 voix, soit 94,65%, selon les chiffres annoncés par le président de l'autorité nationale des élections en Algérie, Mohamed Charfi, lors d'une conférence de presse dédiée à l'annonce des résultats des élections présidentielles, comme l'a rapporté la radio algérienne. En deuxième position se trouve le candidat du mouvement islamique, Mouvement de la Société pour la Paix, Abdelali Hassani Sherif, qui a obtenu 178,797 voix, soit 3,17%. Le nombre d'électeurs inscrits dépasse les 24 millions. Sous-titrage Société Radio-Canada